... Je suis ravi de participer à cet atelier. Merci Kiyomède de m'avoir proposé. J'avoue qu'au début, je me soutiens encore un truc sur la donnée de santé, puis la notion de marqueur numérique sur la sémantique m'a bien plu. J'ai aimé l'idée de réfléchir avec nos intervenants sur ce passage. Cette évolution d'un marqueur biologique qu'on connaît depuis longtemps dans la médecine et en santé en général, c'est vrai que dans l'histoire de la médecine, cette utilisation des marqueurs biologiques est relativement récente par rapport à l'histoire de la médecine telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et puis, ces marqueurs biologiques, je crois qu'on a attendu la fin du 18e, le début du 19e pour commencer à comprendre ne serait-ce que l'hypertension artérielle. Et puis, depuis 200 ans, on voit un développement énorme de ces marqueurs biologiques avec une connaissance de plus en plus approfondie d'un certain nombre de pathologies, un suivi possible des états de santé de plus en plus précis. Et puis, avec la pression technologique, l'évolution du progrès technologique, on voit apparaître un certain nombre d'autres données qui sont de plus en plus importantes pour pouvoir comprendre la santé des personnes. Alors, ça va aller de données comportementales, de données environnementales. Et on a là une masse de données qui peut être utilisée pour pouvoir comprendre. Alors, une masse de données, c'est bien, on le sait. Le big data est un terme très à la mode dans la santé. Je pense qu'il va être beaucoup cité. Et ça y est, je l'ai fait déjà aujourd'hui. Après, c'est la smart data qui va nous intéresser. Comment est-ce qu'on utilise ces données pour réellement impacter la vie des gens ? Donc, c'est ce qu'on va discuter tous ensemble ce matin. Alors, vous avez vu sur vos tables devant vous, vous avez un petit boîtier PowerVote qui va nous permettre tout au long de la matinée de vous poser quelques questions. Ne vous inquiétez pas, il n'y en a pas beaucoup. On recueille un tout petit peu de données, mais rien de très intrusif. Ne vous inquiétez pas non plus. Ça ne prend pas vos paramètres biologiques ni rien du tout. Vous connaissez probablement le principe. Je vais ouvrir la question. On va vous la poser. On va laisser quelques secondes pour pouvoir répondre. Donc, vous êtes à peu près une cinquantaine, une soixantaine ici. Donc, on verra pour, je dirais, pour le temps de réponse. Donc, on va poser la première question. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'en cas de multi-choix, il faut saisir tous les chiffres, tous les items avant d'appuyer sur OK. Donc, saisir tous les items avant d'appuyer sur OK. Voilà. Donc, s'il y a des multi-choix, n'hésitez pas. On va poser la première question qui, normalement, si elle peut être multi-choix éventuellement ? Je ne crois pas. Non, voilà. OK, très bien. On pourrait être industriel ou start-upper et cliniciens, mais celle-là n'est pas multi-choix. Donc, voilà. Quel est votre profil ? Donc, n'hésitez pas à répondre. Vous avez cinq possibilités. On va laisser... Vous voyez, on voit le compteur là-haut évoluer. 15, 16... Encore un petit peu, un effort. On va étalonner le nombre de répondants. 36 ? Qui dit mieux ? OK, je crois qu'on va s'arrêter là. 41. OK. On ferme la question. Donc, on voit qu'on a affaire à beaucoup d'industriels et de start-upper, des patients. Bienvenue. C'est important. Donc, n'hésitez pas à réagir aussi à cette matinée. Et puis, des cliniciens ou un, je ne sais pas, 5% sur 41. Je vous laisse faire le calcul. Donc, avant de démarrer cette matinée et cette table ronde, je vais vous présenter rapidement nos différents intervenants avant de passer la parole à Ève, qui va vous parler de tous ces sujets et vous introduire les marqueurs numériques. Donc, Jean-Christophe Tenbach, qui est un petit peu le local de l'État, je démarre par lui puisqu'il est médecin d'YM au niveau du CH de Castres. Il a la particularité, en plus, d'avoir une double casquette puisqu'il est non seulement d'YM au CH, mais il est aussi DSI. Donc, il nous parlera justement de comment il appréhende cette question des marqueurs numériques au sein de l'hôpital et puis comment il fait circuler ces données. À côté de lui, Olivier de Marques, qui est responsable médical maladie rare chez Pfizer. Lui aussi est médecin de formation de santé publique. Il a fait un petit tour au ministère aussi, à un moment donné, pour travailler sur l'évaluation de la qualité des pratiques au sein des établissements. Et puis, last but not least, mais pas médecin, mais ça arrive, il en faut aussi. Donc, Swad Balouk de la MGEN, qui est en charge des projets e-santé, notamment du projet Vivoptin, dont il nous parlera tout à l'heure. Donc, ça fait longtemps qu'il travaille aussi sur les données de santé à travers les différentes casquettes qu'il a pu avoir dans sa vie. Donc, il nous parlera de tout ça lors de la matinée. Parole d'abord à Ève Dupas, data scientiste chez Chiomed, qui va nous introduire un petit peu une définition de ce que sont ces marqueurs numériques au regard des marqueurs biologiques et quelle dynamique est en marche. Très bien. Merci, Lionel. Bonjour à tous. Donc, c'est parce que nous vivons actuellement une transition dans l'ère de santé numérique qui nous est apparu important de vous proposer aujourd'hui cet atelier intitulé du marqueur biologique au marqueur numérique, une dynamique en marche. Donc, comme Lionel l'a précisé, je vais présenter au cours des premières slides des définitions et le contexte général lié aux marqueurs numériques pour permettre après les échanges qui suivront. Commençons par le début avec la définition du marqueur biologique qui en l'état est une caractéristique biologique mesurée objectivement, permettant de distinguer un état physiologique normal d'un état pathologique. C'est le cas dans de nombreuses questions diagnostiques liées à différentes pathologies, mais également de distinguer une réponse à une thérapie. Et là, on est plus dans le domaine de la médecine personnalisée avec l'identification en amont des patients répondeurs versus les patients non répondeurs. Donc, le marqueur biologique peut se résumer assez simplement en une équation, une égalité. Le marqueur biologique est avant tout une cible biologique liée donc à l'organisme vivant et une mesure de cette cible biologique. Bien entendu, la cible biologique liée à l'organisme peut être de tailles différentes. Il peut s'agir de molécules, de protéines, de gènes, mais également de cellules, des cellules du sang, des cellules cancéreuses, également aussi d'organes, encore des tissus. Et bien évidemment, la liste est ici non exhaustive. La mesure de ces cibles pourra être de nature différente. Elle pourra être quantitative. C'est le cas lorsque l'on va mesurer des concentrations de marqueurs sur surport sanguin, mais également des mesures de type qualitatif quand il s'agira d'aller identifier des mutations sur des gènes avec présence, absence de la mutation. Et également aussi des mesures de type analyse médicale. Bien entendu, les natures de ces mesures peuvent être différentes et variées. Dans tous les cas, il conviendra que cette mesure assure des propriétés de reproductibilité, de précision, qui sont souvent exigées par le standard clinique de l'Institut des laboratoires et cliniques. Donc un bon biomarqueur sera un marqueur fondé sur une cible biologique qui sera donc informative en lien avec la pathologie, mais également une mesure fiable de cette cible. Un point important sur la mesure du marqueur biologique et que bien souvent, celle-ci est faite en temps unitaire. Donc à ce moment-là, la mesure est réalisée en un seul temps, ce qui donne une photo de l'individu figée en un temps discret. Voir celle-ci peut être réalisée lors des différentes consultations. Il s'agit là de mesures répétées. Mais effectivement, la photo de l'individu est quand même figée dans le temps. La transition vers l'ère numérique nous fait passer dans un tout autre environnement, puisque la mesure peut devenir continue. Alors il y a un peu de lenteur dans le film, désolé. Peut devenir également en temps réel, ce qui explique ici toute l'information qui peut être collectée et informative sur l'individu. Concernant la définition que l'on va donner du marqueur numérique, elle est fondée sur la même égalité, vous le voyez. Il s'agit toujours d'une cible, mais cette cible va être beaucoup plus générale que biologique. C'est la différence avec le marqueur biologique, couramment appelé biomarqueur. Ici, la cible, comme vous pouvez le voir, elle peut être physique, comportementale, psychologique ou encore environnementale. Et la mesure qui va être réalisée sur cette cible sera toujours une mesure réalisée avec un dispositif connecté, ce qui fait que la définition du marqueur numérique est fondée à la fois sur une cible de l'organisme, mais qui peut être beaucoup plus générale, et une mesure réalisée par dispositif connecté. Bien entendu, la liste des dispositifs connectés est large. On peut commencer par donner un exemple. par un dispositif connecté qui est largement répandu avec le bracelet ou la montre qui va permettre la mesure du rythme cardiaque, la mesure de la tension artérielle, mais également de l'activité physique. Le cas aussi de la balance connectée qui permettra la mesure de la masse grasse, de la masse maigre et d'autres paramètres également. D'autres dispositifs connectés proches du patient qui permettront la mesure de marqueurs protéiques ou lipidiques à partir d'une goutte de sang prélevée sur le patient. C'est le cas, par exemple, pour la mesure de la CRP, qui est un marqueur de l'inflammation. Également des capteurs sous-cutanés qui vont permettre la mesure dans les tissus périphériques de l'oxygène, mais aussi de la glycémie. On peut citer aussi le cas d'un marqueur numérique couramment utilisé, le questionnaire qui sera rempli par l'individu ou le patient depuis son domicile ou tout autre lieu et qui nous permettra d'avoir de l'information sur ses habitudes de vie, ses symptômes, mais aussi son état général. Et enfin, d'autres capteurs de type domotique qui, eux, renseigneront sur l'environnement de l'individu et des événements liés à son quotidien, telles que la détection de chutes ou de sédentarité. La mesure littérale que l'on donnera alors aux marqueurs numériques est la suivante. C'est une caractéristique liée à l'individu, vous l'avez compris, mais de façon beaucoup plus globale. Elle est mesurable via un ou plusieurs dispositifs connectés. Donc, on peut citer les smartphones, les tablettes et d'autres capteurs connectés. Elle va permettre de donner des indications sur l'état physiologique, pathologique ou sur l'environnement de l'individu. Et donc, dans un contexte clinique, tout comme le marqueur biologique, elle permettra d'être dans la prévention, le diagnostic, mais également de suivre l'évolution. Et c'est là la grande valeur du marqueur numérique, de l'état de santé des individus et d'adapter les thérapies médicamenteuses et non médicamenteuses. Bien évidemment, avec cette terre numérique, on est transposé dans un cas où les mesures vont être collectées en temps réel pour certains cas. Et donc, ça nous plonge de suite dans le cadre un petit peu de la propriété de ces données, de la confidentialité de ces données et de l'exploitation que l'on va en faire par ailleurs. Puisque, comme on peut le voir sur la vidéo, qui ne s'est pas animé, l'information peut être vraiment colossale au travers du patient qui est suivi en continu. Un volet important qui suit est celui, bien entendu, de l'analyse des données, qui va faire en sorte d'intégrer l'information des marqueurs biologiques et des marqueurs numériques de façon à aller augmenter les performances diagnostiques et pronostiques. Bien évidemment, il va s'agir de mettre en place une méthodologie appropriée pour aller identifier des signatures ou des combinaisons de marqueurs qui vont être fondées à la fois sur les marqueurs biologiques, mais également sur les marqueurs numériques. Et on est là dans la considération globale de l'individu et une façon holistique d'approcher celui-ci. Bien évidemment, dans l'ère numérique, les enjeux sont de taille. On peut citer l'acceptabilité des différents utilisateurs par rapport à ces nouveaux dispositifs connectés qui vont venir changer les parcours de soins et de santé. On peut aussi citer l'enjeu de l'usage et des tests d'usage qui vont être fondamentaux pour venir intégrer la solution dans le quotidien des patients, de l'individu et des professionnels de santé. La notion de confiance, la confiance que vont avoir les utilisateurs en ces futurs objets connectés qui vont accompagner leur quotidien. La notion de responsabilité et de partage des responsabilités entre le patient et tous les professionnels de santé qui seront concernés par le suivi. La notion de sécurité, on l'a vu, relative à la gestion des données confidentielles et l'anonymisation de ces dernières. Et bien sûr, la question d'éthique, de réglementaire qui peut différer d'un pays à un autre. Pour terminer, sur la grande question du modèle économique qui sont censés venir assurer la viabilité, la pérennité et l'accès au plus grand nombre de tous ces dispositifs connectés. La dynamique est bien en marche pour assurer une médecine de demain qui se voudra prédictive, personnalisée, puisqu'on sera vraiment dans le suivi de l'individu, possiblement en continu et en temps réel, préventive et participative. Les enjeux sont de taille, mais les bénéfices que l'on pourra retirer de ces marqueurs numériques associés aux marqueurs biologiques sont de taille eux aussi, puisqu'en termes de diagnostic, ils nous permettront d'aller identifier très tôt avec des meilleures performances au niveau des signatures des pathologies, en termes de prévention, puisqu'on pourra réagir très tôt aussi grâce à ce suivi continu de l'individu. Également dans le suivi des pathologies et la meilleure compréhension de ces dernières, l'adaptation des traitements, médicamenteux et non médicamenteux, et surtout aussi la continuité des soins hors centre de soins. Toujours dans une logique d'assister le médecin et non pas de le remplacer. Donc la dynamique est en marche. L'est-elle pour tous les acteurs ? La dynamique est en marche pour aller où ? Donc c'est autant de questions que Lionel va aborder avec nos différents intervenants au cours de la table ronde. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction qui clarifie effectivement le domaine de la lutte qui va nous occuper ce matin. Docteur Stenbach, j'ai envie de commencer par vous tout de suite avec la réalité du terrain. Vous avez entendu Ève, vous avez vu un peu le champ du possible, ce qui vous reste à intégrer aujourd'hui dans les systèmes d'information que vous gérez en tant que DSI et en tant que DIM. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Comme ça, à chaud. Merci Lionel. Beaucoup d'enthousiasme, mais une grande distance quand même. Une grande distance, un grand chemin à parcourir pour arriver à de tels outils. J'aurais préféré, j'aurais bien voulu qu'un clinicien de l'établissement puisse venir être à ma place. D'abord parce qu'il est au contact des patients et au contact des outils, mais cette notion de marqueur numérique et en particulier connectée, manifestement, ça les a déconcertés. Ils ne se sont pas identifiés aujourd'hui à ces concepts-là. D'ailleurs, sur la première diapositive, j'étais bien embarrassé moi-même pour choisir. Clinicien, pas vraiment, industriel non plus, financeur... On voit bien qu'il y a un petit décalage qui existe encore. Pour un établissement de santé, les éléments, les outils connectés, la vision que j'en ai, doivent s'inscrire dans un objectif soit d'amélioration du confort du patient, soit de sécurisation, ou alors, en établissement de santé, une simplification des tâches et d'un retour sur investissement positif pour l'établissement, en ce sens, par exemple, que des tensiomètres connectés pourraient permettre à des soignants d'organiser leur tournée auprès des malades différemment, de récupérer du temps pour être plus au contact avec eux sur d'autres missions. Honnêtement, on en est quand même très, très loin. Alors, pourquoi ? On a un historique qui est propre à notre établissement. On a un des pays qui est en train d'être renouvelé, mais qui, jusqu'alors, ne permettait pas ces outils, pardon, ces dispositifs. Il y a naturellement des dispositifs à acquérir. Je pense qu'en établissement de santé, et si on ne sort pas de l'établissement de santé, l'intérêt va être plutôt sur des capteurs type tensiomètre, saturomètre, glucomètre connectés. Bon, c'est bien, mais ça reste un peu limité, à mon avis. Ce qu'on peut envisager, effectivement, encore en établissement de santé, c'est des dispositifs qui permettent une interaction entre le médecin hospitalier et le patient à son domicile. Et là, ça prend vraiment du sens. Ça prend du sens, par exemple, sur des glucomètre connectés qui permettraient, d'abord, pour le patient, d'avoir un suivi plus simplifié, une traçabilité plus automatique de ces glycémies, éventuellement une aide sur le choix des insulines, des pathologies d'insulines, et puis un retour en cas d'évolution, d'anomalie des glycémies vers le clinicien, pour un exemple. Un autre exemple qui est mis en œuvre dans notre établissement, c'est celui de la surveillance des défibrillateurs implantés. Donc c'est un... Je ne sais pas si ça parle trop à tout le monde. C'est un genre de pacemaker qui va enregistrer le cœur et puis qui va proposer, enfin, qui va réaliser une décharge électrique lorsque le cœur s'emballe de telle sorte qu'il soit resynchronisé. Alors ces dispositifs existent depuis plusieurs années, depuis une dizaine d'années. La nouveauté, c'est que le patient va pouvoir rentrer chez lui, disposer à côté de sa table de nuit d'un petit boîtier qui va interroger le défibrillateur toutes les nuits et transmettre ces données. Ces données vont être analysées et un retour, un système d'alerte permet de fournir une aide aux cliniciens. Alors cette aide, j'en parlais hier avec nos implanteurs, cette aide, elle a différents... prend différentes formes, soit sous la forme d'un petit rapport consultable sur Internet aux besoins. Donc toutes les semaines, on prévoit qu'une infirmière va regarder le rapport de chacun des patients, quel est le rapport d'activité du défibrillateur, comment sont les sondes, quelle est l'impédance des sondes, est-ce qu'il y a un problème ou pas, on va dire rapport standard. Et puis selon la gravité, il peut y avoir des alertes qui sont directement transmises. Donc ça, c'est pas mal du tout s'il y a manifestement un défibrillateur qui commence à choquer très souvent, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une évolution de la maladie ou alors le défibrillateur peut détecter une anomalie de sonde et donc prévenir le cardiologue par fax, SMS ou mail en disant attention, il y a quelque chose, consulter notre site pour lire le rapport plus détaillé et éventuellement consulter le patient. Donc là, on est clairement sur de la sécurité du patient, on augmente le service rendu au patient et ça a tout son sens. On est un CH, on n'est pas un petit CH, on est un CH d'envergure régionale mais il faut savoir qu'on n'est pas des très gros implanteurs. Je ne sais pas s'il y a des bordelais dans la salle mais mes collègues cardiologues m'ont dit hier qu'à Bordeaux, qui est un très grand centre connu nationalement pour une implantation importante, le temps consacré au suivi des rapports est utilisé jusqu'à 5 infirmières temps plein. Donc là, on n'est plus sur de l'anecdotique. Autant chez nous, on va détacher une infirmière une demi-journée par semaine pour faire cette visu et puis un médecin sera sollicité en cas de besoin. Autant là, ça commence à se poser réellement le souci du modèle économique. L'autre point qui est peut-être un peu délicat, c'est sur les données transmises. Donc ça avait été évoqué en introduction. Donc les industriels effectivement ont tous des défrigulateurs implantables avec télésurveillance. que deviennent ces données ? Alors je sais que les nôtres je crois partent à Lyon, je sais qu'il y en a qui partent sur d'autres fabricants en Europe, en tout cas hors de France. Ça peut poser ou ça posera au moins réglementairement parce que c'est pas dit qu'il y a des problèmes pour le patient, mais les choses à mon sens ne sont pas tout à fait calées. Alors là, c'est plutôt le médecin d'Ime qui parle. Donc il y a sans doute des choses à bien mettre au clair pour que le patient ait d'abord un soin informé et puis qu'il ne puisse pas y avoir de retour péjoratif contre les implanteurs ou l'établissement. Voilà. Le petit souci qui me semble avoir identifié. Justement, par rapport à cette information sur les industriels des pacemakers, on est bien d'accord que c'est sur leur système à eux que vous allez voir les résultats des appareils et que vous n'intégrez pas ça dans le dossier patient à aucun moment donné. Il n'y a aucune API qui a été ouverte ou aucune intégration de ces données dans le système que vous êtes en train de mettre en place aujourd'hui ? Alors oui et non, mais le oui est un peu un oui normand, c'est un peu une escroquerie si je vous dis oui parce que on reçoit, les implanteurs reçoivent des faxes d'alerte, ils vont télécharger effectivement le rapport. Les rapports on va dire critiques ou qui nécessitent d'être sauvegardés sont imprimés et archivés papier dans le dossier du patient. Donc oui, ça va au dossier, pas sous la forme à laquelle vous pensiez. Donc ce sont des données médicales qui sont utiles qui vont peut-être permettre d'ici quelques mois, quelques années de faire un suivi. Donc on les garde bien sûr. Les cardiologues considèrent que cet outil est un plus. Ce n'est pas un dû à l'heure actuelle. Donc ce n'est pas parce que l'industriel propose cette fonctionnalité qu'on doit obligatoirement tous les jours aller regarder tous les rapports. Peut-être qu'un juge un jour dira autre chose. Mais pour l'instant, ce n'est pas considéré comme ça. Donc c'est un petit plus. Enfin, la cerise sur le gâteau. Juste pour revenir sur votre déploiement actuellement d'un logiciel de dossier patient, quels sont les... Je dirais, on est en 2016, on vient de parler de la possibilité de faire intégrer beaucoup de données, éventuellement de décloisonner avec la ville. Quand on met en place un dossier patient en 2016 au sein d'un établissement, quelles sont les principales priorités qu'on se donne ? Est-ce qu'on intègre justement toute cette évolution d'ores et déjà ? Alors, on part, nous, de très, très loin. Voilà, je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Il y a peut-être un décalage que nous, Chik, mais je pense que tous les établissements sont en train de combler avec le projet hôpital numérique. On part, par exemple, de prescriptions papier. Donc, vous comprenez bien que connecter des glucomètres, ce n'est pas forcément la priorité. La priorité, ça va être de faire de la prescription connectée au plan de soins infirmiers. On est là sur des éléments de sécurité fondamentaux. Naturellement, ça ne peut pas nous échapper. Alors, on prévoit effectivement dans le cahier des charges du produit qu'on puisse mettre en place des connecteurs, des interfaces sur les glucomètres, sur les tensiomètres. Honnêtement, ce n'est pas... Il n'y aurait pas ça. On aurait quand même pris le logiciel. Voilà. Par contre, ce qui aurait pu être un frein, effectivement, c'est l'absence d'ouverture vers la ville. Donc là, celui qu'on a choisi, le logiciel, le DPI qu'on a choisi permet un accès via un portail patient à des éléments de son dossier directement par le patient ou par un portail médecin de ville. Alors, c'est des choses qu'il faut déployer. On est vraiment, nous, en cours de déploiement. On a commencé en mai. Ça ira vraisemblablement jusqu'en mars. 2017, voire après, parce qu'il y a toujours des fonctionnalités à déployer. Donc, nous aurons une étape pour aller auprès des confrères de ville pour leur offrir l'accès à ce dossier patient. Bon, on n'est plus sur des dispositifs connectés, là. D'accord. Merci, Jean-Christophe. Olivier Demarck, l'industrie pharma aussi s'intéresse beaucoup aux données. Ève l'a dit tout à l'heure, à l'ère du numérique, on est dans la vraie vie, en temps réel. Comment est-ce que vous appréhendez, justement, cette question de la donnée en vie réelle et quel type de solution vous pouvez mettre en place ? Effectivement, l'industrie pharma s'intéresse à la donnée, donc s'intéresse à la donnée, ce n'est pas forcément nouveau. Ça fait quand même quelques années que l'industrie pharma s'intéresse à la donnée. L'industrie pharma se digitalise, en fait, je pense au même titre que la société se digitalise. Elle se digitalise en interne avec des solutions qui, au final, permettent et facilitent les communications entre différents services et permettent à travers cette numérisation d'avoir un peu un suivi et une meilleure communication entre le financement au début pour le développement d'un produit jusqu'à sa délivrance et jusqu'au moment où le médicament se retrouve en pharmacie. Sur l'utilisation des données en vie réelle, c'est vrai que sur l'ancien schéma, on avait la possibilité d'avoir l'industrie pharma récoltée des informations et des données au sein d'essais cliniques et ensuite dans la mise en place de registres, mais qui étaient des registres produits et qui permettaient ainsi de pouvoir à la fois transmettre des informations d'efficacité et de tolérance auprès des autorités sanitaires, mais également de pouvoir vérifier que leurs produits fonctionnaient et qu'il n'y avait pas de problème vis-à-vis de cela. La mise en place de cette digitalisation ouvre énormément d'opportunités, notamment à travers la mise en place de dossiers médicaux personnalisés au sein des hôpitaux. C'est vrai que moi, je travaille majoritairement dans les maladies rares et dans les maladies rares, on a dans certains cas des registres qui sont des registres publics, qui sont des registres très exhaustifs où on a l'ensemble des patients qui sont inclus dans ces registres-là. Malheureusement, ces registres sont assez fermés. Les médecins n'ont pas forcément la possibilité de pouvoir vraiment exploiter l'ensemble des informations et les industriels, c'est encore plus compliqué. On a la possibilité, nous, aujourd'hui, de pouvoir soutenir des initiatives qui sont des initiatives issues d'hôpitaux pour la mise en place de dossiers médicaux informatisés qui sont inclus dans les systèmes d'information des CHU. On en a un qui a été développé auprès du CHU de Nantes qui est hébergeur de données de santé et qui a la possibilité de pouvoir conserver l'ensemble des informations, notamment des patients hémophiles pour la France entière. C'est le déploiement d'un outil et d'une base de données qui est très accessible, qui est facile d'utilisation et qui permet dans certaines situations, notamment des situations d'urgence où les patients pourraient arriver le week-end ou la nuit aux médecins urgentistes d'obtenir des informations extrêmement rapidement et de pouvoir prendre en charge et de connaître la prise en charge en urgence. Parce qu'en maladie rare, les médecins, notamment les urgentistes, ne sont pas forcément tout le temps au courant de la prise en charge qui est dédiée à ces patients. sur l'utilisation de l'utilisation sur le volet digitalisation au sein d'une industrie pharmaceutique. C'est vrai qu'en France, il y a un cadre réglementaire et juridique qui est assez important. On a à la fois la possibilité de pouvoir fournir des services en accompagnement de la délivrance d'un produit et d'un médicament. Ce service permet d'accompagner le patient et ses proches dans la prise en charge. Ce sont des services qui sont connectés puisqu'au final, il y a de plus en plus d'utilisation d'applications, d'applications qui permettent à la fois de... En fait, ces applications peuvent correspondre notamment à des carnets de suivi et des carnets de santé qui sont donc digitalisés et qui permettent dans certains cas de pouvoir recueillir l'ensemble des informations. Le patient peut recueillir et choisir les informations qu'il souhaite mettre dans son dossier médical, dans son carnet de suivi qui est digitalisé, à la possibilité d'envoyer des rapports à son médecin et avec accord du médecin, il y a la possibilité de pouvoir avoir des échanges, ce qui, dans certaines situations, peut faciliter également la prise en charge, a fortiori dans des situations où le patient pourrait être un peu loin d'un service, d'un CHU ou même d'un hôpital qui connaît la prise en charge d'une pathologie a fortiori rare. Et donc, ça permet d'une part de favoriser, on va dire, l'adhérence au traitement pour le patient et d'autre part, la relation médecin-patient est améliorée et après, a posteriori, l'avantage, c'est qu'on a la possibilité d'avoir une base de données qui est relativement importante. Donc là, on n'en est quand même qu'aux prémices aujourd'hui, mais on aura la possibilité a priori en respectant toutes les règles de sécurité vis-à-vis de l'anonymisation des patients de pouvoir extraire ce type d'informations pour pouvoir évaluer sur les malades, la maladie, les traitements sur des données qui sont en vie réelle. Et ça, aujourd'hui, au niveau du market access, notamment, vous parliez des autorités tout à l'heure aussi qui sont dans l'attente de ces données vie réelle. Elles vous demandent réellement de plus en plus d'éléments concernant ces informations-là ? On est très en lien et on travaille main dans la main avec l'accès au marché. Après, la difficulté, c'est toujours l'obtention de ces informations. On parlait tout à l'heure de registres publics, des registres publics qui pourraient, si on avait la possibilité de pouvoir exploiter les informations, permettraient de répondre aux autorités de santé plus rapidement. Et donc, au final, ce sera un gain pour l'ensemble de la société puisque le patient déjà connaîtrait, le patient et son médecin connaîtraient les résultats d'efficacité et de tolérance sur le traitement qui est administré à ce dernier plus rapidement que si l'industriel est obligé de mettre en place un registre produit qui nécessite en plus pour le médecin prescripteur de remplir des informations via un CRF ou un ICRF qui est quand même assez contraignant. Je pense que les médecins sont quand même assez tendus et assez chargés dans les hôpitaux et ils n'ont pas forcément tous accès à des arcs et donc c'est assez compliqué pour eux de pouvoir remplir ces informations. C'est assez chronophage. Et c'est vrai qu'on est aujourd'hui entre la mise en place de registres qui sont des registres purement industriels, des registres qui peuvent être français ou alors internationaux pour pouvoir essayer d'obtenir des datas le plus rapidement possible et le fait de pouvoir travailler avec des médecins, des centres de référence qui eux détiennent des registres pour essayer d'obtenir des informations le plus rapidement possible. Ce qui permet d'adapter nous notre stratégie et de pouvoir délivrer des informations rassurantes à la fois aux médecins, aux patients et aux autorités de santé. En général, les outils que vous développez, vous les développez en propre, ou vous travaillez avec des start-up là-dessus ? Comment vous développez vos outils ? On travaille majoritairement avec des start-up. Nous on travaille actuellement sur un outil qui favoriserait en fait le diagnostic avec une évaluation électrocardiographique qui permettrait si l'étude pilote valide que les résultats obtenus via le boîtier qui est un dispositif médical est équivalent à l'outil utilisé à l'hôpital permettrait de décharger les services hospitaliers et de pouvoir obtenir dans des situations notamment dans des structures qui sont non hospitalières des résultats efficients. et dans ces cas-là on travaille évidemment avec des start-up parce qu'on n'a pas les compétences internes pour développer ce type d'outils connectés. D'accord, merci beaucoup. Swat Balouk, je vais vous passer la parole. Vous aussi au sein de la MGEN et avec Vivoptin vous avez développé un carnet de suivi mais vous êtes allé beaucoup plus loin que ça. Est-ce que ça, oui. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu et justement comment vous intégrer tous ces marqueurs numériques à la fois biologiques et comportementaux, psychologiques, environnementaux dont parlait Eve tout à l'heure ? Très bien. Je suis assez content parce que tous les marqueurs dont vous avez parlé tout à l'heure on les traite et en tout cas on travaille avec dans le projet Vivoptim. Je ne sais pas si vous connaissez MGEN c'est la mutuelle et le régime obligatoire le gestionnaire de régime obligatoire de l'éducation nationale. Donc en fait on est dans une université enfin on est dans un cadre d'éducation les gens les connaissent un peu là-dessus MGEN est parti sur un constat assez simple dire que au titre de régime obligatoire on rembourse 2,5 milliards à peu près sur la sphère cardiovasculaire sphère cardio c'est on est dans l'athérome on est vraiment dans la problématique de santé qui va générer des problèmes cardiaques des problèmes neurologiques des problèmes de membres inférieurs ou des problèmes de reins puisque du coup on a on a tout cet lien entre toute cette maladie et des facteurs de risque qui sont plutôt modifiables donc 2,5 milliards ça c'est au titre de régime obligatoire et plus de 400 milliards au titre de régime complémentaire tout à l'heure on a parlé Elie sur la complémentarité en fait quand on traite un sujet il faut le traiter d'une façon générale l'hôpital qui va délivrer la prestation on va dire ceux qui vont fournir le médicament ceux qui vont rembourser donc la sécurité sociale d'un côté les complémentaires de l'autre et en fait toute action qui devait être mise en place doit être bénéfique à tout le monde de toute façon on sait très bien qu'on est tous liés dans un écosystème de santé donc la mise en place de Vivopteam est à la base simple c'est dire qu'on va mettre un outil de stratification de risque donc ça c'est les marqueurs par des questionnaires pour dire ben voilà on prend vos questionnaires c'est quoi votre problématique c'est quoi votre patrimoine génétique on va dire est-ce que vous avez une prédisposition à telle ou telle maladie à partir de là on va stratifier le risque on va utiliser du Framingham de base donc c'est juste pour savoir est-ce que vous êtes plutôt à haut risque moyen risque grand risque et pour ceux qui sont à bas risque on va leur donner des outils plutôt informatifs donc du e-coaching global comment mieux manger des informations sur pas mal de choses sur des maladies pour savoir comment réduire son risque cardiovasculaire d'une façon globale si on est un moyen ou haut risque et là on va utiliser beaucoup plus de marqueurs du coup on a les marqueurs bio donc tout ce qui est remonté d'informations de laboratoire on fait pas d'interopérabilité avec tous les laboratoires parce qu'on sait comment ça peut se passer donc on remonte et on demande aux participants de mettre ces informations de bio sur le cholestérol sur la glycémie et autres et on rajoute des marqueurs qui viennent des objets connectés donc en fait les objets connectés qu'on utilise ce sont des bracelets connectés de marche de fréquence cardiaque de sommeil et autres et les dispositifs médicaux aussi autotensiomètre la balance connectée et la remontée de toutes ces informations là est traitée avec des plateformes téléphoniques d'infirmières qui vont pouvoir d'un côté pas comme pour défibrillateurs enfin on a réglementairement en fait on est très coincé on ne peut pas se qualifier en dispositif médical parce que sinon on a une lordeur sur un diagnostic et autres donc il y a 13 parcours pour lesquels les infirmières vont appeler les patients ils vont ils vont voir avec ces patients là d'autres marqueurs qui sont psychologiques ça veut dire est-ce que sur les stades de Prochaska est-ce qu'il est prêt à changer est-ce qu'il souhaite plutôt axer son action sur mieux manger mieux bouger mieux se soigner connaître mieux la maladie et à partir de là on va lui composer quelque chose d'important qui est un programme personnalisé enfin on a posé tout à l'heure la problématique de suivi des patients de fournir une information c'est une information digitale ou autre mais aussi de les intéresser les intéresser à leur santé mais les intéresser aussi les fidéliser pour pouvoir suivre à long terme un effet bénéfique en fait sur leur santé donc quelqu'un qui entre dans le programme qui reste deux jours et qui part après on ne peut pas considérer qu'on a fourni une information sauf si on a une information capitale à lui donner mais en principe non donc à partir de là on suit un programme qui va de programme simple de suivi d'amélioration de la santé de baisse de l'hypertension de réduction du poids d'amélioration de sommeil ça c'est pour les niveaux de risque qui sont moyens et quand on est à un niveau de risque plus élevé on passe du primaire ou du secondaire au tertiaire du coup en fait on est en prévention tertiaire par rapport à une maladie on évite la dégradation et du coup on évite la dépense de santé et la dégradation de la qualité de vie de la personne donc en principe on est tous gagnants sur tout l'écosystème est gagnant par rapport à ça et là on utilise d'autres moyens on appelle il y a plus de 7 appels avec des infirmières sur 12 mois il y a un appel de bilan il y a un suivi et il y a quelque chose d'important chez nous qui est le partage de l'information avec les médecins donc en fait on considère que les médecins on n'est pas là pour les remplacer bien sûr on est là pour travailler ensemble et du coup cette information-là peut être très bénéfique donc tous les marqueurs dont on a parlé qu'on a collecté qu'on a des moyens de collecter on est capable de les mettre à disposition de ce médecin pour voir juger de la situation globale de ce patient et passer là-dessus après on est sur un pilote de 24 mois à peu près on a mis les moyens MGEN a vraiment poussé ce projet et il y croit parce que justement les enjeux sont très importants il y a les enjeux c'est pour tout le monde en premier lieu pour la sécurité sociale parce que c'est quand on évite un épisode de soins pour des personnes qui sont à LD c'est la sécurité sociale qui va éviter de dépenser un séjour en hôpital une dégradation des problématiques de soins à domicile une insulinothérapie par exemple pour quelqu'un qui n'était pas insulino-dépendant voilà pour la dégradation et aussi ça va nous permettre de mieux connaître les personnes pour faire du prédictif donc être capable d'aller dire qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter les problématiques de santé et la dégradation de problématiques de santé pour ces personnes-là après on a on a un point important c'est l'évaluation on fait un pilote pour évaluer l'importance en fait de ce suivi de ces personnes-là et pour faire ça on utilise du coup le big data deux fois aujourd'hui donc le big data puisqu'en fait on collecte et on a demandé l'accès aux données de SNIRAM d'un côté pour récupérer des données de consommation de soins au régime obligatoire pareil sur le régime complémentaire on a ces données-là en interne et en plus donc là c'est médicaux administratifs médicaux financiers on va dire ce ne sont pas des informations sur la santé mais sur ce qu'il a dépensé en fait sur telle ou telle sphère de soins et on a les données cliniques donc les données cliniques de on a plus de 11 000 personnes actuellement dans le programme donc on est encore en inclusion encore un mois et quelques et d'ailleurs on continuera après mais en tout cas sur la période d'inclusion donc on va comparer les données de vie réelle avec les données de consommation de soins et on va faire trois évaluations une médico-économique une clinique et une socio-organisationnelle pour vraiment comprendre comment on peut apporter quelque chose de nouveau et important pour l'amélioration de soins et bien sûr pour savoir est-ce que c'est viable économiquement est-ce qu'un modèle économique peut en découler ou est-ce qu'il faut réduire certaines informations et sans pure perte on va dire investissement mais qui vont améliorer le système global de santé de nos participants on va aborder la question bien sûr du modèle économique dans quelques minutes mais vous avez démarré ce programme quand et est-ce que justement l'évaluation fera l'objet de publication de différentes étapes du programme en fait on a démarré en novembre 2014 déjà en fait le programme va jusqu'à la fin de 2017 on a deux évaluations une évaluation intermédiaire qui va intervenir à la fin de cette année donc on prend déjà pour comprendre comment ça s'est passé est-ce qu'il y a des améliorations à faire donc on n'est pas que dans la clinique au médico-économique on est vraiment sur le socio-orga est-ce que les gens ils ont aimé l'accès est-ce qu'il y a une complexité d'accès est-ce qu'il y a une information beaucoup plus importante à donner à cette cible-là et après on a l'évaluation finale qui est à la fin de 2017 et qui est menée en fait par l'URQECO qui est une unité clinique de l'APHP du coup qui va nous donner aussi et ça fera bien sûr un sujet ce sera un sujet de publication après mais en tout cas pour nous c'est un sujet de calibrage de vraiment un système de e-santé qu'on peut mettre en place avec quel coût avec quel retour sur investissement et surtout quel effet réel sur la santé des gens vous avez déjà un peu de recul sur tout ce qui est taux d'abandon ou l'usage qui est fait de la plateforme alors en fait on a quelques données alors en fait tout ça dans les contraintes qu'on a qui sont plutôt justifiés réglementaires d'hébergement de données de santé de données anonymisées et tout ça donc on travaille avec 11 partenaires sur le projet donc 11 prestataires chacun dans son domaine de l'application mobile jusqu'à système d'information jusqu'à spécification médicale on a quelques informations par exemple qu'il y a plus de femmes que d'hommes dans les niveaux plus bas de risque cardiovasculaire donc en fait quand on voit qu'il y a un risque cardiovasculaire moins élevé les femmes sont plus à aller chercher plus d'informations à rester dans le programme à regarder ce qu'il y a comme informations sur l'hypertension artérielle sur le diabète le pré-diabète et tout ça tandis qu'on a plus d'hommes que de femmes sur les niveaux plus hauts de stratification de risque et du coup qui sont plus accompagnés avec nos infirmières je ne sais pas si les infirmières sont pour quelque chose mais en tout cas il y a plus d'hommes que des femmes sur cette partie-là on a un taux on a 11 000 personnes dans le programme on a à peu près 6 000 6 500 qui sont actifs donc du coup on sait que le reste il faut qu'on sache pourquoi ils ne sont pas actifs en fait est-ce qu'il n'y a pas assez d'informations est-ce que les modes d'accès c'est complexe est-ce qu'ils cherchent autre chose et c'est là où en fait la socio-organisationnelle l'évaluation socio-organisationnelle intermédiaire va nous donner vraiment une bonne idée sur ça merci beaucoup on va faire une petite pause question donc je vais vous proposer de passer à les trois questions suivantes et justement nos intervenants réagiront dessus donc question pour développer les marqueurs ou système numérique quelles sont les deux compétences selon vous alors je vous rappelle que vous pouvez cocher deux items avant de valider donc qui vous semblent indispensables pour mener le projet jusqu'au marché alors on va laisser quelques secondes est-ce que c'est la bonne connaissance du domaine de la santé est-ce que ce sont des tests d'acceptabilité et d'usage auprès des futurs utilisateurs et on a parlé tout à l'heure d'études cliniques de validation de marqueurs traitement des données d'identification de combinaison de marqueurs ou des aspects réglementaires et dossiers d'enregistrement qu'est-ce qui vous semble les deux compétences qui vous semblent les plus indispensables on était à 41 tout à l'heure on va attendre un petit peu petit effort on y est presque ok super on clôture ça se partage donc on voit bien que l'usage est extrêmement important on va revenir sur ces réponses-là je vous invite chers intervenants à les regarder la validation la validation à la fois des usages et des marqueurs finalement le réglementaire qui semble être parfois et souvent une montagne pour beaucoup de gens et pas forcément la problématique qui ressort ou la compétence la plus nécessaire au départ donc voilà question suivante quelles sont selon vous les deux clés les deux clés les plus importantes pour qu'un marqueur système numérique puisse être bien intégré dans un parcours de santé alors là encore je vous rappelle vous pouvez répondre aux deux principales clés selon vous avant de valider donc première clé labellisation certification du dispositif médical on a abordé à la fois la question des objets connectés et la question du dispositif médical qui avait l'air d'être deux choses très différentes selon ce qu'on allait collecter l'origine du concepteur du dispositif est-ce que si c'est une start-up c'est moins bien que si c'est un laboratoire ou un autre organisme donc est-ce que c'est important selon vous les recommandations par une société savante médicale les recommandations par une association de patients recommandations par une autorité de santé fiabilité et sécurité des données garanties par un organisme indépendant je vous laisse répondre à ça donc deux clés qui vous semblent les plus importantes encore un petit peu un petit effort on arrive ok on clôture labellisation certification des objets et fiabilité et sécurité des données garanties par un organisme indépendant est-ce que les deux sont liés probablement mais on va en discuter après donc là aussi je vous invite à retenir ces données et on va passer à la troisième question quels sont selon vous les deux leviers humains humains les plus importants pour optimiser le parcours de soins dans l'ère du numérique donc une bonne coordination entre différents acteurs de santé et sociaux une bonne acceptabilité des dispositifs par tous les acteurs concernés concernés une motivation de tous les acteurs concernés entretenus sur le long terme un lien soignant soigné humanisé un patient citoyen acteur de sa santé des formations et de l'information donc les deux leviers humains qui vous semblent les plus importants pour optimiser les parcours de soins à l'ère du numérique recroisera toutes ces questions je pense qu'on en apprendra et il y aura une certaine cohérence dans les réponses on va clôturer voilà super alors premier levier la coordination entre différents acteurs et ça oui tomber les cloisons c'est un sujet et on en parlait tout à l'heure avec le docteur Steinbach de Castres une bonne acceptabilité des dispositifs aussi et c'est clair que quand on voit les médecins sont un peu perdus aujourd'hui sur tous les dispositifs dits de santé connectés je ne dis pas dispositifs médicaux parce que bien souvent ils ne le sont pas mais voilà on aura encore deux questions tout à l'heure à la fin mais justement revenons un peu sur le modèle économique c'est pas un gros mot mais effectivement là-dessus il y a forcément derrière un certain nombre d'impératifs alors d'abord je vais reprendre avec vous monsieur Balouk vous avez investi beaucoup d'argent pour Vivoptin c'est un gros projet vous en attendez beaucoup de choses quel est le je dirais quel est le modèle économique que vous envisagez derrière à la MGEN quelles sont les perspectives que vous donnez alors j'aurais bien aimé vous dire ce que c'est parce que justement le but de ce qu'on fait actuellement et cet investissement qui est vraiment pas anodin c'est de savoir comment on peut on peut créer une prestation un service en fait qui va améliorer la santé et voir comment on peut on peut le valoriser donc en fait la valorisation peut être le modèle économique peut être bien sûr qu'un gain enfin un manque de dépenses ça veut dire en fait ça peut être complètement absorbé avec les prestations qui sont déjà payées mais du coup vu qu'il y a moins de malades forcément ça augmente la capacité d'autofinancer ce genre de dispositif ça peut être aussi une collaboration et un paiement d'un acte par rapport à la sécurité sociale par rapport à la prise en charge parce que plus de 80% il me semble du coup est supporté sur la totalité des prestations de santé sur la partie la partie sécurité sociale après les complémentaires ils sont à peu près à 20% en fait sur ce complémentaire et après ça peut être oui effectivement des prestations en plus ça veut dire un suivi quelqu'un qui souhaite avoir un suivi par une infirmière un médecin avoir un médecin au bout du fil en permanence de l'information médicale validée est-ce que ça peut être un service payant ou non payant tout ça en fait on va y répondre tout est possible tant qu'il y a un intérêt en fait et un retour sur investissement médical et médico-économique en fait donc si à partir de là on trouve que je dis n'importe quoi c'est pas les vrais chiffres on dépense plus de 1000 euros par personne mais l'évitement ou la réduction de risque est de même pas 5 euros par personne je parle de chiffres c'est pas humain mais voilà à partir de là en fait la question se pose c'est plutôt de la santé publique l'amélioration de la santé publique donc il faut trouver un financement qui va être un financement plus public que par des mutualités ou par des assureurs privés donc les questions se posent le tout c'est vraiment voir comment on peut agir sur la santé et quel coût ça peut avoir ou quel coût ça peut éviter au moins pour comprendre en fait est-ce que cette action-là est la meilleure et ça se trouve en fait il y a d'autres actions qui sont moins coûteuses qui sont beaucoup plus intéressantes à mettre en place pour ce genre de système de suivi j'imagine que vous avez déjà regardé si vos adhérents étaient prêts à payer pour un tel service j'imagine que vous avez déjà questionné sur ce sujet-là on a l'habitude en France de ne pas payer pour sa santé est-ce que vous envisagez qu'à terme vous puissiez avoir ce modèle-là économiquement parlant MGEN c'est quand même but non lucratif on est quand même dans une mutuelle qui a un but ultime c'est mutualiser le risque voilà avec tout le monde je pense que nous ne souhaitons pas alourdir le risque par rapport à tous les adhérents de la mutuelle par contre si cela peut permettre une meilleure une amélioration avec une ligne budgétaire supplémentaire interne MGEN ce n'est pas exclu du tout par contre est-ce qu'on a déjà demandé l'acceptabilité non je ne pense pas pas à ma connaissance mais en tout cas avant d'aller voir est-ce que vous êtes prêt à payer 5 euros par mois ou 2 euros par mois pour améliorer votre santé en fait c'est quoi le service qui est derrière qu'est-ce que je vais avoir comme en plus en fait pour pouvoir le faire maintenant on peut le quantifier avec des dossiers médicaux à l'international de suivi ce dont on a parlé tout à l'heure avec le code barre pour les codes d'urgence et autres mais ça c'est voilà on est prêt à payer et on sait comment c'est quoi le service qui est délivré après là il faut d'abord calibrer les services savoir ce qu'on peut faire ce qu'on ne peut pas faire parce qu'il y a un cadre réglementaire qui est très strict du coup là-dessus mais demain la mutuelle MGEN n'augmentera pas les prix pour avoir un meilleur service de santé clairement donc l'absorption par ailleurs c'est l'option qui est plutôt plutôt à à l'étude d'accord Olivier Demarck est-ce que dans un laboratoire on réfléchit en termes de de modèle économique est-ce que c'est une discussion alors du retour sur investissement ou de choses comme ça ou comment vous envisagez la mise en place de ces de ces dispositifs que vous déployez aujourd'hui alors je pense que dans un dans un laboratoire le modèle économique est clairement passé de la fabrication et de la délivrance d'un médicament à la délivrance d'un médicament et de tout le service qui tourne autour de ce médicament pour le patient et pour ses proches parce qu'il y a quand même beaucoup de beaucoup de pathologies où les proches on va dire sont très impliqués dans la pathologie du patient et c'est vrai qu'aujourd'hui on est alors en termes d'acceptabilité c'est l'acceptabilité est généralement très bonne que ce soit pour les patients ou pour les proches sur le modèle économique il n'y a pas de moi à ma connaissance on n'est pas notamment dans les départements à faire médical on n'est pas du tout sur de la valorisation d'un service d'une application d'un objet connecté mais vraiment sur le comment essayer d'améliorer la prise en charge du patient comment améliorer sa qualité de vie comment améliorer les relations entre le médecin et le patient c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec les associations de patients on ne travaille pas directement avec les patients mais on travaille indirectement avec eux via les associations et via les médecins et dans ce en fait voilà c'est un modèle économique qui est assez bon qui est au final aujourd'hui que nous on développe chez Pfizer mais qui est développé chez l'ensemble des industriels puisque au final ce développement de services s'est effectué avant l'arrivée de l'ère numérique mais que je pense que l'arrivée de l'ère numérique et l'utilisation en fait au sein des industries du digital favorise et améliore on va dire l'apport de services autour de la délivrance du médicament Goethe Steinbach vous alors peut-être pas vous parlez de modèle économique même si on sait que l'hôpital a aussi une réalité économique qui est la sienne mais on a bien vu les résultats des questions tout à l'heure le décloisonnement entre les différents acteurs est quelque chose que vous avez évoqué tout à l'heure et qui est très attendu et dont on espère que le digital entre la ville et l'hôpital notamment pourrait améliorer les choses comment est-ce qu'on pourrait justement peut-être avec vos systèmes d'information peut-être avec le DMP partager mieux l'information entre différents acteurs de santé je veux quand même revenir sur le modèle économique et en tout cas sur les aspects budgétaires et financiers dans l'établissement de santé puis je vous répondrai après c'est vrai que nous on ne réfléchit pas nécessairement au modèle ce n'est pas un modèle qu'il nous faut construire mais c'est un équilibre budgétaire et je rejoins assez la vision de la MGEN dans ce souci de mission de service public et en tant qu'établissement de santé on est relativement prêt à aller dans des démarches mesurées quitte à construire des activités qui ne sont pas budgétairement équilibrées je dis ça de façon très mesurée on ne peut pas aller que dans cette direction là mais il nous est déjà arrivé d'offrir des prises en charge médicales de construire des activités des pas entiers d'activité dans notre établissement sachant que financièrement elles ne sont pas totalement à l'équilibre parce qu'on considère que le retour sur investissement s'il est financier c'est très bien mais ça n'est de loin pas que ça j'évoquais la qualité du service rendu pour le patient les facilités de prise en charge pour les médecins voilà donc c'est des choses qui ont pour nous du sens quant au décloisonnement effectivement ce vers quoi on va se tourner c'est vers des passerelles axées sur le DPI nous mettons déjà depuis 2000 depuis 2000 je ne sais pas de bêtises 9 ou 10 enfin depuis la création du DMP en fait nous avions été site pilote en Midi-Pyrénées pour le déploiement du DMP donc nous avons eu des contacts assez larges avec les médecins de ville une alimentation et des créations très régulières de DMP on voit bien qu'aujourd'hui il faut aller plus loin alors je sais qu'il y a des décrets qui sont sortis hier ou cette nuit sur le DMP et la reprise en charge par l'assurance maladie pour autant on peut je pense encore faire mieux et nous ce vers quoi on va aller c'est vers un partage du dossier hospitalier alors peut-être pas la totalité mais des vues en particulier des vues sur les comptes rendus d'hospitation des comptes rendus opératoires tant pour le médecin de ville que pour le patient ça peut aussi être des données de type tension historique de température pour revenir aux marqueurs numériques je vois quelques questions sur Twitter en même temps on revient sur le cadre réglementaire est-ce que le cadre réglementaire français est un frein majeur à l'utilisation des marqueurs numériques aujourd'hui alors on l'a évoqué en toile de fond dans la réponse tout à l'heure c'était pas forcément ce qui ressortait comme un frein majeur mais est-ce que le cadre réglementaire il est quand même assez clair aujourd'hui on l'aime on l'aime pas mais il est là et on peut travailler avec la preuve vous avez oui oui on peut toujours travailler avec en fait c'est une question après de temps passé et de de contrôle a priori pour l'accès aux données de dossiers dans le cadre réglementaire il y a plein de choses en fait importantes c'est toujours bien parce que dire qu'on peut pas traiter une donnée de patient sans avoir son consentement éclairé donc du coup il faut vraiment qu'ils comprennent qu'on prend les données qu'on va les anonymiser il faut bien héberger les données chez un hébergeur ne pas se retrouver avec des données qui se baladent un peu partout dans le monde et qui sont utilisées par des sociétés privées mais en fait il y a des points où si on revient à la CNIL le délai moyen on est à peu près à 12 mois pour avoir un accord CNIL sur une demande d'autorisation donc et sachant qu'on est dans les clous ça veut dire on a un hébergeur de données de santé un système sécurisé répondant aux décrets de sécurité et confidentialité de la ZIP santé enfin bref quand on arrive on peut pas être dynamique on peut pas être on veut rajouter une donnée on veut enlever une donnée on veut aller vers d'autres personnes par exemple sur cette partie là il faut recompter à peu près 12 mois 8 à 12 mois c'est quand même très complexe c'est pour l'accès au SNIRAM il faut passer par l'IDS il faut passer par un laboratoire de recherche publique il faut passer par la validation de la CNAM de ça puis il faut passer les 12 mois de la CNIL donc si vous voulez c'est très bien c'est clair sauf que enfin un projet dans lequel on peut récupérer les données au bout de 24 mois je pense que dans le monde dans lequel on vit c'est quasiment obsolète en fait donc on a d'autres préoccupations donc en fait le cadre réglementaire tout à l'heure moi j'ai voté pour parce que peut-être je suis quand même pas mal touché par cette partie là et je parle pas des laboratoires pharmaceutiques qui ont des un cadre réglementaire encore plus plus strict et qui est parfois vide de sens certaines applications qui sont mises en place pour améliorer le suivi d'impatients par exemple donc le cadre réglementaire reste quand même un frein par sa complexité en fait et la simplification et au moins la rapidité de réponse monter des dossiers beaucoup plus gros c'est pas grave parce que tant mieux comme ça on définit tous les tous les traitements qu'on fait aux données et tout ça et ça permet aussi de clarifier pas mal de choses sauf qu'en même temps on a ça mais il y a des données qui sont pas encore et sont dans la zone grise les données de nombre de pas les données de poids est-ce que c'est une donnée de santé ou une donnée de personnel même l'acnil dit mettez là où vous voulez et après on verra si on vous dit oui ou non et après en fait vous avez pas mal de cloud maintenant il y a beaucoup d'objets connectés qui se connectent pas à votre téléphone ils se connectent au cloud pour remonter l'information le cloud c'est une petite ligne dans la licence que vous avez payée avec l'objet connecté qui n'a rien à voir avec notre projet et du coup ça se trouve c'est hébergé ailleurs en Chine en Europe en Etats-Unis on sait pas et l'utilisation anonymée ou non de cette donnée là on le sait pas non plus donc on sécurise énormément sauf que ces failles là c'est là où il faut plutôt se concentrer réglementairement donc voilà c'est complexe c'est clair mais c'est très 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 long c'est très long d'accord donc le cadre est bon mais c'est le délai administratif qui est long parce que sur les fondamentaux du cadre on est assez d'accord sur le consentement du patient sur l'hébergement agréé sur un certain nombre de fondamentaux bien sûr sur l'acceptabilité d'utilisation d'une solution demain vous me dites vous quand vous téléchargez une application n'importe laquelle et on vous dit est-ce que vous permettez à cette application d'accéder à vos données de machin la plupart d'entre nous ils disent non jusqu'à ce qu'ils se retrouvent bloqués parce qu'on peut pas prendre des photos pour Instagram si on n'accepte pas l'utilisation de notre appareil photo donc le cadre est bon de protéger d'informer de dire qu'il y a des choses à faire après effectivement et c'est pas de leur faute CNIL il me semble qu'il y avait une file active de plus de 1000 projets en parallèle pour 8 juristes sur la cellule santé donc en 12 mois je les trouve bons plutôt bons plutôt rapides on sait qu'on n'a jamais fait autant de fois en écriture qu'aujourd'hui avec nos applications à dire j'accepte un certain nombre de choses donc Jean-Christophe ça doit être un petit peu la phobie du DSI dans l'hôpital la sécurité des données non vous y pensez la nuit parce qu'en 2015 on a eu pas mal de joueurs qui sont amusés à hacker des hôpitaux et des données on a beaucoup aux Etats-Unis mais je crois qu'en France aussi on a eu quelques en Belgique il y en a eu notamment en France aussi je pense comment est-ce qu'on arrive à sécuriser cette masse de données de plus en plus grande qu'on a en développant des nouveaux outils qui j'imagine sont de plus en plus sur le cloud et sur un certain nombre de choses comme ça alors c'est la phobie du DSI puis aussi du DIM donc j'ai deux raisons de ne pas dormir la nuit alors le DSI plutôt pour des aspects techniques intrusion cryptage et puis pour le DIM sur des aspects de confidentialité qui étaient évoqués pour la partie technique effectivement nous procédons à de l'hébergement comme tous les hôpitaux de France par des prestataires agréés fibre optique bon là on est quand même plutôt tranquille on ne va pas mettre du cloud à droite et à gauche mais de temps en temps on s'aperçoit que des fois les utilisateurs sont très créatifs et se font des agendas Google voilà donc là c'est notamment des choses qu'il faut absolument prohiber le gros souci ces derniers mois je pense que c'est les cryptovirus je me mets au défi d'un établissement de me dire qu'il n'a pas été attaqué donc effectivement il y a des stratégies de défense et des outils informatiques qui sont mis en place là on va dire c'est des problèmes techniques là où c'est plus compliqué c'est sur la protection des données individuelles et des libertés individuelles effectivement alors les DIM sont très en colère cette année ça ne se sait peut-être pas mais l'ATIH qui est l'autorité de l'agence technique de l'information hospitalière obéit aux textes qui sont sortis et ne diffuse par exemple plus les bases d'activité des établissements de santé aux DIM on n'a plus ces possibilités d'accès alors le SNIRAM on n'a jamais même pas osé imaginer pouvoir y aller c'est clair que non même pas à l'avenir là où il faut par contre qu'on progresse c'est je pense sur l'information du patient il y a certes il y a un entrefilé dans tous les livrets d'accueil dans l'établissement parce que c'est obligatoire mais je ne suis pas du tout convaincu qu'un patient et j'en causais encore avec des collègues à propos d'un dossier régional de cancérologie qui se veut partager nécessairement que faire quand un patient demande la destruction de son dossier d'établissement est-ce qu'on doit par exemple lui dire qu'il y a un bout de ce dossier qui a été versé dans le dossier commun de cancérologie ou est-ce que c'est au patient quand il est venu qu'il doit s'informer et il doit deviner tout seul qu'il doit aller aussi demander cette destruction là il y a une certaine défiance des utilisateurs vis-à-vis des industriels peut-être une surprotection des autorités en réaction à cette défiance et cette défiance je pense qu'elle vient surtout par un manque de connaissance et de communication auprès des utilisateurs donc je crois que là il faut que les établissements des industriels communiquent avec une extrême clarté sur la nature des traitements qui sont réalisés le contenu des données les durées de stockage les interconnexions qui sont faites ou qui ne sont pas faites vraiment pour rassurer et je pense que là on pourra sortir du gris Juste un exemple on parlait de cadre réglementaire on parlait du SNIRAM le SNIRAM a autorisé l'accès aux données pour pouvoir faire nos évaluations pour comprendre en fait est-ce qu'il y a une dépense ou autre sauf que même si c'est un laboratoire public même si c'est chez un hébergeur de données de santé agréée on ne peut pas utiliser le SNIR le numéro de sécurité sociale et donc vu que les données sont anonymes et il n'y a pas de SNIR transmis donc en fait on se retrouve à faire du rapprochement probabiliste c'est-à-dire en fait on a la bonne base on a les bonnes personnes sauf qu'on est obligé de deviner que c'est cette personne-là parce qu'ils ne souhaitent pas transmettre le SNIR ni ils ont un système de cryptage qui s'appelle FOIN et qui n'est même pas utilisé ce système de cryptage pour la récupération des données pour pouvoir retrouver en fait les gens qui sont notre base chez l'hébergeur pas chez nous donc vous voyez ça c'est une complexité réglementaire qui est super sympa parce qu'on passe de 100% de taux pour retrouver sur 10 000 personnes c'est quand même important à un taux de 60 à 90 selon un travail énorme qui doit être mis en place de recherche de probabilité pour trouver la bonne personne dans la base donc voilà le cadre c'est très bien ça allait chez un hébergeur de données de santé il fallait qu'il y ait déjà l'ensemble des données peut-être pas la peine d'aller sur une complexification comme ça nous dîmes pour avoir accès aux données de santé on doit s'engager c'est après requis à ne pas faire de croisement on n'a pas le droit de le faire ça reste un engagement auquel on s'astreint mais techniquement on aurait tout pour le faire ça crée du flou ça crée de l'ambiguïté ça crée du gré avant de laisser la salle poser quelques questions je vais vous poser les deux dernières questions du power vote donc on va passer à la question 4 voilà alors selon vous lequel de ces acteurs permettra d'avancer significativement dans les modèles ou dans le modèle économique donc vous pouvez encore une fois répondre plusieurs réponses avant de valider donc selon vous quel est l'acteur qui fera avancer le ou les modèles économiques dans les années à venir alors la présence de la MGM est peut-être pour quelque chose mais effectivement l'ARS et la caisse primaire est là aussi donc c'est intéressant donc au lendemain de l'annonce de la stratégie santé on va faire la dernière question ah non il y a un cas de bis selon vous l'ère de la santé numérique conduira-t-elle à moins de dépenses de santé voir si on est optimiste aujourd'hui est-ce que c'est d'ailleurs le seul objectif moins de dépenses de santé est-ce que c'est de mieux soigner plutôt ça serait peut-être bien aussi oui 58 non 42 donc voilà et dernière question donc quels sont selon vous les deux domaines dans lesquels les marqueurs numériques apporteront le plus de bénéfices et d'avancées donc les deux domaines donc vous avez deux réponses donc prévention diagnostic suivi des pathologies adaptation des traitements adhésion au traitement accès aux thérapies non médicamenteuses gestion des événements critiques situation d'alerte relation patient-soignant continuité de soins hors établissement hôpitaux cliniques on grimpe on grimpe 26 on fait encore un petit peu allez super voilà bravo alors prévention suivi des pathologies l'accès aux thérapies non médicamenteuses seulement 2% donc alors que sur les maladies cardiovasculaires et le diabète peut-être qu'on peut faire pas mal de choses sans médicaments mais bon peut-être que c'était on pourra en discuter le temps passant et on a un prix à remettre après mais je vais laisser peut-être à la salle vous poser quelques questions donc allez-y présentez-vous juste avant de poser la question et nos intervenants sont là pour vous et parlez fort allez-y je voulais répondre à la question 4 tout à l'heure mais il n'y avait pas parmi les acteurs les médecins j'aimerais savoir si les médecins ne sont pas finalement l'acteur fondamental pour faire avancer ce sujet-là auprès des patients auprès de l'écosystème parce que quelque part tout ce qu'on vient de dire depuis un peu plus d'une heure montre que le métier de médecin se transforme fondamentalement donc quelle est aujourd'hui la position la prélection des médecins face à ce sujet-là je pense que la question est pour moi plutôt on en a deux une position plutôt favorable votre question pour moi à une autre précédemment vous me posez qui était quel levier va faire va favoriser l'acceptation et on se rend compte sur d'autres projets le DMP en particulier que cette relation médecin-patient elle est déterminante pour l'acceptation d'une nouveauté que ce soit un DMP que ce soit un dossier connecté que ce soit un outil de recueil d'indicateurs numériques voilà ça c'est déterminant après est-ce que les médecins auront la force et arriveront à emmener avec eux des aspects de modèle économique et de financement probablement pas il va falloir qu'ils soient aidés nous l'impression qu'on a en tant qu'établissement de santé c'est que surtout ce qui est prise en charge innovante qu'elle soit connectée ou de type téléconsultation téléexpertise là aussi on est en charge d'un modèle économique ça passe actuellement plutôt par les tutelles donc par l'ARS dans l'attente d'un dispositif plus pérenne construit autour des forfaits habituels de paiement à l'acte mis en place par l'assurance maladie mais oui les médecins je crois que sont en attente je vous rejoins tout à fait ils voient clairement leur métier changer et quand ils regardent dans l'étroviseur ils ne s'y retrouvent pas forcément aussi juste un point pour confirmer ce qui vient d'être dit c'est vrai que je pense qu'il y a notamment certaines disciplines et certains actes qui sont des actes diagnostiques où on n'est pas encore actuellement il n'y a pas encore des objets connectés des outils qui sont ultra performants et qui permettent on va dire de supplanter certaines techniques mais il y a quand même beaucoup de recherches actuellement que ce soit dans la cardiologie ou dans la radiologie où il y a des industriels qui sont impliqués dedans et qui au final vont a priori considérablement changer la position du médecin que ce soit notamment en radiologie ou sur la détection et l'analyse de CG et que le médecin en fait est obligé de s'adapter sinon il va se retrouver un peu mis à l'écart mais d'un côté c'est une formidable opportunité pour les médecins de pouvoir améliorer ses connaissances son expertise et se repositionner dans l'ère du numérique Je ne suis pas médecin mais je vais répondre aussi parce qu'on travaille beaucoup avec les médecins et les médecins c'est très très important en fait leur rôle mais en fait le changement il n'est pas que pour les médecins il est aussi pour les relations médecin-patient puisque en fait on est dans le curatif quand on voit un médecin c'est parce qu'on ne va pas bien en fait on a un problème on est malade on ne se sent pas bien et en fait le préventif le médecin ne voit pas son patient en dehors de là où il vient de le voir parce qu'il a un problème en fait donc on est on est on est plus sur c'est pas un changement pour moi c'est pas un changement de métier c'est dans le métier du médecin c'est de faire les deux le curatif et le préventif c'est vraiment veiller à éduquer à la santé l'ensemble des gens il y a des actions qui ont été mises en place sur l'éducation thérapeutique des patients les patients diabétiques et autres comment faire en sortie de programme et tout ça mais en fait il n'y a pas que aussi il n'y a pas que les médecins mais il y a d'autres qui sont complètement oubliés et qui sont plutôt à fournir des boîtes c'est les pharmaciens les pharmaciens voient les gens en dehors de l'épisode de santé ils le voient quand ils passent les voir pour prendre des éléments de parapharmacie et autres et il y a un rôle de pharmacien qui est malheureusement sous-exploité en France en tout cas dans le tissu actuel donc en fait oui ils sont très importants je rejoins tout le monde ils sont plus attentistes parce qu'ils ne savent pas ils ne peuvent pas passer leur temps à faire de préventif avec les gens puisqu'ils ne sont pas déjà aussi ils ne sont pas payés ils ne sont pas pris en charge et il y a d'autres acteurs qui peuvent aussi entrer dans ce corps médical et qui ne sont vraiment pas à mon sens valorisés dans le circuit de soins des personnes donc on change on est plutôt à une médecine orientale où on n'est pas dans le curatif on est vraiment dans le préventif et quand on est malade c'est qu'il a mal fait son boulot en fait pour qu'on ne tombe pas malade hors accident et problème de sommeil et autres enfin bref donc voilà on rejoint aussi la problématique qui a été soulevée dans les questions tout à l'heure de la labellisation de la certification de ces dispositifs qui sont bien souvent pour les médecins des gadgets aujourd'hui et pas forcément des dispositifs médicaux est-ce que vous une autre question monsieur là-bas alors allez-y bonjour donc Sébastien Lefer directeur de projet au GCS César en ville de France vous avez beaucoup parlé d'investissement important de sécurité des datas mais pour ce que vous avez pas forcément le monde vous parlez le patient et sortir de l'hospital au scientif dans tous vos projets j'ai entendu beaucoup de choses très intéressantes je ne sais pas si vous savez que les GCS donc les compagnies de la population sanitaire existent sur les territoires et ce sont les sociétés qui mutualisent beaucoup de projets en essayant de réduire de la facture générale est-ce que dans vos projets vous êtes allé voir ces structures régionales pour vous accompagner est-ce que par exemple on a des exemples pour les meutes des César des Îles de France on est là on est en place dans une plateforme de télémedicine avec de la production de la prise de partice et même on est en train de préparer de la télé télésurveillance avec des données connectées et sécurisées est-ce que c'était dans vos réflexions au quotidien de travailler sur des structures à but démocratique parce que c'est là où on se retrouve en partie privée mais à but démocratique notre métier c'est d'accompagner l'ensemble des acteurs qui veulent utiliser des projets de santé et qui ont la chance d'avoir des acteurs et des collaborateurs spécialisés sur le sujet des réponses courtes on a 5 minutes encore très rapidement oui on a vu les ARS les GCS en fait dans les régions dans lesquelles on a lancé le pilote bien sûr il y a une question de pérennité de financement en fait par rapport aux projets qui peuvent être mis en place puisque c'est des financements qui sont étatiques pour l'instant avec un financement one shot ou sur 5 ans donc du coup en fait la clarté d'un modèle économique pour un acteur privé non lucratif vient aussi de la capacité de se projeter à long terme avec les acteurs bien sûr qu'on les a vus bien sûr il y a plein de choses parce qu'on était censé mettre de la télémédecine sauf que le décret pour la rémunération de télémédecine n'est pas en route on aura du mal avec les médecins à dire vous faites des actes gratuits même pendant cette partie de pilote je disais peut-être au début en fait le système de santé autour du patient c'est vraiment tous les acteurs tous quand on réduit pour un ALD on réduit essentiellement pour la CNAM enfin pour le régime obligatoire mais il ne faut pas hésiter à le faire parce que ça va améliorer sur la totalité de tout le monde donc travailler avec des acteurs régionaux pour pouvoir mutualiser des solutions je pense que tous les acteurs en tout cas ceux que j'ai accompagnés ils pensent après c'est un problème ailleurs de financement d'orientation stratégique juste un mot moi je travaille plus avec des centres de référence qui sont plus dans des CHU ou alors dans des CH je sais qu'on travaille pas mal aussi sur la digitalisation du parcours de soins et dans ces cas là comme vous dites on travaille avec vraiment l'ensemble des acteurs que ce soit les hôpitaux ou cliniques qui sont non lucratifs les associations de patients les médecins qu'ils soient libéraux et les pharmaciens également l'objectif étant évidemment de fluidifier le parcours du soin de patients et de donner une meilleure visibilité pour le patient et évidemment l'ensemble des acteurs sont sollicités à ce moment là en tant qu'établissement de santé de Midi-Pyrénées donc nous naturellement on est amené à travailler avec notre GIE donc on a l'avantage d'avoir de bénéficier d'aide pour des équipements on est là plutôt sur la télémédecine téléconsultation téléexpertise pas tellement sur des objets connectés donc on est assez assez solidement équipé par le GIE donc on les en remercie pour après ça c'est les aspects matériels après pour effectivement pour les consultations et le temps médical ou soignant consacré ben effectivement c'est tout à fait ce que vous disiez on a des financements qui sont des enveloppes souvent annuelles sur lesquelles on n'a pas une très très grande visibilité qui viennent le plus souvent a posteriori sur un des comptes d'activité on ne doute pas que les ARS continuent cette démarche c'est tout l'intérêt pour la population donc on y va bien volontiers je suis désolé le temps va nous manquer mais c'est l'avantage de Castres on est là a priori pour trois jours donc n'hésitez pas à vous revoir il y a le déjeuner juste après je vais laisser la parole à Marianne Morini d'Eurobiomède et puis à Daniel Laune qui est président et directeur médical de Chiomède pour prendre la suite et puis vous parler de cette remise de prix en tout cas merci à vous merci à nos intervenants pour tous ces éléments là et ils sont à votre disposition pour le déjeuner tout à l'heure et pour la suite de l'université d'été bonjour à tous merci d'être venus nombreux donc ce matin pour le démarrage de cette université d'été j'espère que le sujet qui était assez riche donc vous a intéressé donc sur ces marqueurs numériques on a vu qu'ils peuvent faire débat qu'ils peuvent même faire peur pour certains professionnels de santé mais je pense que c'est important qu'on en parle qu'on parle de ces données qu'on parle de l'usage de ces données et qu'est-ce que ça va retomber pour le patient donc au final donc Chiomède pour ceux qui ne nous connaissent pas en quelques minutes donc on est une start-up basée à Montpellier de 9 personnes aujourd'hui donc qui a été lauréat du programme investissement d'avenir de l'état donc sur les filières industrielles stratégiques et qui est soutenu donc du coup par BPI France le ministère de l'économie de l'industrie et du numérique mais aussi les collectivités territoriales la région Occitanie aujourd'hui et la métropole de Montpellier c'est assez agréable de voir que parmi les questions on a vu que les points importants pour réussir des projets de e-santé c'est notamment ces évaluations d'usage d'acceptabilité c'est ce lien avec les patients et les professionnels de santé ce qui est une de nos spécialités donc au sein de Chiomède puisqu'on fait partie des Living Lab donc il y en a bien sûr un ici aujourd'hui donc sur Castre avec le Living Lab le CHL d'Hervé Pingo donc ici présent dans la salle que vous pouvez visiter je pense pendant ces trois jours et donc nous on essaie de tester ces solutions de e-santé donc sur le terrain en conditions réelles pour voir les retours d'usage de ces solutions mais aussi on est capable de faire des évaluations cliniques plus classiques sur ces dispositifs médicaux connectés sur ces biomarqueurs et qu'on va donc réaliser en partenariat avec les professionnels de santé donc centres hospitaliers ou cliniques privées donc ça fera partie des arguments qu'on va pouvoir proposer aux lauréats d'un appel à projet qu'on a souhaité lancer en relation étroite et en partenariat avec le pôle de compétitivité Eurobiomède donc pôle de compétitivité santé du sud de la France qui va de Nice jusqu'à Montpellier donc et bientôt Toulouse peut-être donc sur cette nouvelle région et qui est à l'origine du projet qui omède et de la réalisation par le programme investissement d'avenir et donc on a souhaité accompagner donc des porteurs de projets chercheurs cliniciens industriels start-up sur ces marqueurs numériques et l'usage dans les conditions réelles de ces marqueurs numériques pour les patients et notamment dans le cadre des maladies rares alors pourquoi les maladies rares parce qu'il nous a semblé que dans le cas de ces pathologies là qui sont souvent sévères avec des cas isolés un petit nombre en France ou en Europe il était important d'utiliser ces nouveaux outils ces technologies donc ces objets connectés et dispositifs médicaux pour accompagner la prévention le diagnostic et le suivi de ces pathologies et donc on a le plaisir aujourd'hui avec Marianne Morini donc de vous donner le nom du lauréat donc qui a été sélectionné par un jury composé à la fois de médecins professeurs de santé publique avec le professeur Paul Landet du CHU de Nîmes qui s'excuse il devait être là ce matin mais il y a eu un empêchement de dernière minute du pôle de compétitivité donc Eurobiomède donc avec Caroline Morel qui est spécialiste des maladies rares et qui organise cet événement rare donc tous les deux ans et aussi d'industriel donc avec la direction médicale de Pfizer France que je remercie et la direction médicale de Sanofi Genzyme qui n'est pas là aujourd'hui mais que je remercie également pour le soutien et la présence ces derniers mois donc depuis le 29 février le jour où on a lancé cet appel à projet Journée internationale des maladies rares donc le lauréat donc aujourd'hui donc et le professeur Odile Tanguy donc et la société IOTEasy donc qui est représentée par le monsieur Ricardo Gerardi ici présent que je vais appeler donc pour le projet ANOC qui est donc l'évaluation donc de la capacité motrice d'enfants atteints de pathologies neurodégénératives rares notamment l'eucodystrophie ou ataxie de Friedrich et donc avec l'utilisation d'objets connectés grand public c'est ça une particularité et une originalité de ce projet là c'est qu'il y a à la fois un suivi clinique très précis avec une équipe complémentaire on a parlé du rôle des médecins qui sont essentiels des cliniciens mais on a aussi dans cette équipe des kinésithérapeutes des infirmières des psychologues et qui accompagnent et qui font ce diagnostic de ces patients atteints de maladies rares et complétés donc par de nouveaux outils qui vont permettre de faire un suivi beaucoup plus régulier quand le patient revient au domicile ça a été un des sujets qui a été largement évoqué comment faire parce que les patients passent de moins en moins de temps dans les établissements de soins pour les suivre après quand ils reviennent chez eux et ne pas avoir qu'une photo tous les 6 mois de leur état de santé et donc la solution et notamment parce que le modèle économique est important qui a été proposé par la société IOTE et le professeur Tanguy est d'utiliser et de regarder la fiabilité de ces objets connectés grand public et de voir comment ils peuvent être utilisés au quotidien par ces patients là donc j'appelle Ricardo Garardi pour qu'on lui remette le prix de l'appel à projet et on aura un petit film et une présentation par Ricardo du projet alors j'espère que le film va marcher donc c'est un témoignage donc du professeur Odile Tanguy et de Bastien Roche donc kinésithérapeute donc au sein du centre de référence des maladies rares donc de l'hôpital Robert Debré nous nous intéressons aux maladies rares qui touchent en fait le cerveau et la moelle épinière chez des enfants et des adolescents c'est à dire avant l'âge de 20 ans donc ces pathologies nous posent un problème très important qui est de celui de pouvoir évaluer la progressivité de la maladie au cours de son évolution donc pour cela nous utilisons énormément de tests qui sont des espèces de batteries de scores moteurs ou de scores cognitifs et ces enfants ont également des questionnaires sur lesquels on leur demande la qualité de vie ainsi que le niveau de fatigue les tests ont le désavantage d'évaluer les performances du patient à un moment donné mais ne reflètent en rien son activité quotidienne réelle et surtout la fatigue intense dont ils peuvent souffrir comme vous pouvez le voir sur la vidéo les patients lorsqu'ils sont évalués en milieu standardisé ont tendance à donner le meilleur d'eux-mêmes ce qui n'est pas le reflet de leur capacité physique motrice fonctionnelle qu'ils ont en réalité dans leur environnement de vie et ce n'est surtout pas non plus le reflet de la fatigue qui peuvent les entraver chez eux alors qu'en milieu standardisé ils vont essayer de passer outre le but du projet ANOC est donc d'essayer d'utiliser les différents objets connectés grand public vous voyez ici beaucoup d'exemples pour évaluer l'activité quotidienne des enfants ainsi handicapés par leur maladie neurologique le but est donc de créer une plateforme qui nous permet d'intégrer en fait les différentes informations qui sont collectées par ces objets connectés afin de les comparer à ce qu'on a l'habitude de faire nous pour nos scores moteurs ou cognitifs lorsqu'on les évalue tous les six mois voilà donc je vais laisser la parole donc à Ricardo pour qu'il nous présente en quelques minutes donc le projet bonjour à tous je suis doublement ravi de recevoir ce prix à la fois au titre de KioMed Eurobiomède mais aussi des efforts d'IoT Easy et de toute l'équipe projet et d'autre part je suis ravi d'être à Castres parce que j'ai terminé ma carrière de DSI internationale ici même il y a deux ans et j'ai lancé beaucoup d'activités de la e-santé donc je suis vraiment ravi de recevoir ce prix deux ans après comme je me l'étais engagé en quittant les laboratoires Fabre donc je vais passer rapidement la partie médicale de la présentation puisque vous avez vu un film d'Odile et de Bastien voilà donc ce qu'il faut retenir de ces maladies neurodégénératives c'est qu'elles sont rares bien heureusement mais comme vous pouvez le voir ici la difficulté de ce projet c'était de ne travailler qu'avec une partie des 750 familles qui passent par le CHU Robert Debré sur les leucodystrophies et encore moins sur les ataxies de Friedrich aujourd'hui c'est 38 patients âgés de 7 à 25 ans sur les 1300 patients qui sont concernés par ces maladies là donc première difficulté c'est comment faire une expérimentation sur un volume aussi faible deuxième difficulté c'est que tous ces protocoles thérapeutiques là sont des protocoles qui s'échelonnent sur à peu près 24 mois où le patient vient dans des conditions de bienveillance dans un hôpital où il est encadré entouré pour passer des scores moteurs des scores cognitifs des mesures de handicap et des scores de qualité de vie en arrivant souvent la veille à l'hôpital en restant un jour deux jours ou plusieurs jours sans savoir ce qui se passe sur l'évolution de la pathologie lorsqu'il rentre chez lui d'où l'idée de se dire que pouvons-nous apporter avec un ou plusieurs objets connectés pour mesurer des activités des membres supérieurs et des membres inférieurs lorsque ces patients-là rentrent à domicile il faut savoir aussi que malheureusement beaucoup disparaissent entre une visite et la suivante parce qu'ils n'ont pas été diagnostiqués à temps parce qu'ils n'ont pas été alertés suffisamment à temps donc la proposition que nous avons faite à cette équipe projet-là c'est d'utiliser des objets connectés du commerce pourquoi ? parce que certains en ont déjà les iWatch sont disponibles sont chers certes mais les téléphones mobiles ont de plus en plus d'applications dites de santé et donc d'utiliser tout ce qui était grand public et à portée de tout le monde pour collecter un certain nombre d'activités ces activités-là sont envoyées via des réseaux internet dans le cloud ici pour notre démonstrateur concept WeSings et Fitbit dont les données sont hébergées un peu partout dans la planète et donc notre plateforme va absorber ces données-là on les sort des sites de ces industriels-là on les anonymise on les crypte on en fait de la donnée de santé alors que si vous utilisez l'application standard c'est de la donnée de santé mais à usage public à câble piratable et disponible ouvertement en arrivant sur nos plateformes on a plusieurs niveaux de sécurisation et d'anonymisation et ensuite on en fait une restitution très très simple pour que le patient lui puisse se suivre au quotidien quel que soit le nombre d'objets qui sont sur lui son niveau d'activité donc notre plateforme alors là c'est très très technique mais je vais passer assez vite on fait du bottom-up c'est-à-dire que nos objets connectés c'est la couche verte du bas collectent énormément d'informations venant de end capteurs donc là on fait du big data effectivement au-dessus on a un moteur de règles qui permet de dire cette donnée-là m'intéresse ou pas là on commence à faire du smart data et donc on élag tout ce qui nous intéresse pas on a rajouté avec la couche d'interopérabilité qui permet à n objets de marques fabriques différentes de dialoguer entre eux une couche d'intelligence artificielle et là on est dans du smart clever data et c'est à partir de ces données-là qu'on a été capable de faire du prédictif de l'analytique et d'anticiper les évolutions de la pathologie en milieu écologique écologique donc les maladies neurodégénératives communes sont nombreuses donc vous voyez les chiffres sur Alzheimer Parkinson sclérose en plaque qui sont des pathologies sérieuses prises en charge qui intéressent cette fois-ci l'industrie pharmaceutique contrairement à certaines pathologies très très rares vous avez vu les ataxies de Friedrich c'est quelques centaines de patients en France les leucodystrophies on parle de 3500 patients en France certaines maladies rares ont moins de 10 individus en France donc il faut raisonner non seulement mondial pour avoir des données fiables mais tout ce qui est lié au stress occident à l'origine de ces pathologies-là représente un grand nombre de maladies j'ai des chiffres qui ne s'affichent pas bon c'est dommage globalement c'est toutes les pathologies dont le vieillissement qui sont susceptibles d'être analysées par notre plateforme et par ce projet voilà si vous avez plus de questions sur la plateforme la durée des tests encore une fois on est sur des constantes de temps qui sont longues c'est ce que j'ai appris dans les laboratoires fabre je n'avais pas à rendre compte tous les trimestres d'une activité et de coups donc on s'est inscrit sur la longueur pour accompagner ce projet qui a démarré il y a 10 ans à peu près merci si vous souhaitez avoir des informations supplémentaires sur le projet il sera présenté demain après-midi sur le showroom à partir de 15h il y a une seconde position sur le passage au showroom tout au fond des locaux de l'école Isis et si vous souhaitez nous rencontrer toute l'équipe qui est présente juste devant nous serons aussi sur le showroom demain matin à 11h25 donc si vous voulez échanger avec nous je vais faire au courant on va quand même donner avec Marianne quelques éléments de l'accompagnement qu'on va faire sur ce projet là on voulait faire un petit test de glycomètre connecté pour voir si votre glycémie à 12h30 était encore bonne ou non mais vu l'heure je ne voudrais pas être responsable d'hypoglycémie donc on va passer très très vite donc l'accompagnement pour le projet va être sur les aspects donc de audite réglementaire donc puisqu'on travaille avec des sociétés spécialisées dans le domaine des dispositifs médicaux et tout ce qui est l'informatique pour la santé donc avec un jour d'audit de l'évaluation d'acceptabilité et d'usage donc dans les méthodologies Living Lab donc pour ces solutions là en conditions réelles on avait proposé mais ce n'est pas le cas ici pour ce projet la mise en réseau avec la mise en relation avec des réseaux cliniques mais là le professeur est très bien placé et aussi donc quelques jours d'analyse de données donc avec nos spécialistes de data mining donc biomathématiciens qui sont dans l'équipe on va aussi essayer parce que c'est un des nerfs de la guerre donc c'est avoir l'argent pour financer ce projet là et notamment les études cliniques et médico-économiques pour voir quel pourrait être le modèle à la fin donc la mise en relation avec des partenaires industriels potentiels ce qu'on fait avec le réseau de l'équipe Qomède et du réseau Eurobiomède dont je vais laisser la parole à Marianne pour les autres accompagnements Merci Donc en effet l'idée c'est également de faire bénéficier à IoT de toute l'expertise du pôle Eurobiomède donc le pôle sa principale mission est d'aider les sociétés à innover à financer leurs innovations et à accéder au marché donc là l'idée c'est d'offrir à la société donc déjà l'adhésion pour 2016-2017 pour pouvoir intégrer le réseau Eurobiomède ensuite de lui faire bénéficier de son expertise cœur de métier sur l'aide au financement donc on va aider IoT Easy à rechercher des financements à la fois public et privé pour développer son projet un accompagnement un soutien en tout cas au développement stratégique aussi de l'entreprise et notamment sur les étapes pour pouvoir commercialiser ce dispositif ensuite on est un des seuls pôles de compétitivité en France à être vraiment engagé dans le domaine des maladies rares Daniel parlait tout à l'heure du congrès rare qu'on organise tous les deux ans donc là l'idée à travers cet appel à projet et ce prix c'est aussi de permettre à IoT Easy d'accéder à l'ensemble du réseau national maladies rares via le pôle Eurobiomède et puis enfin en tant que pôle de compétitivité c'est aussi la force du collectif on va dire qui s'ouvre pour la société donc c'est cette mise en réseau dont parlait Daniel tout à l'heure avec différents acteurs de l'AI santé industrielle etc mais aussi tout un enjeu de communication où on va pouvoir aussi médiatiser la société par notre réseau par les réseaux sociaux et par l'ensemble des acteurs qui composent ce collectif Eurobiomède voilà ce qu'on veut proposer en tout cas à IoT Easy et encore bravo pour ce projet merci merci beaucoup et donc juste un dernier merci donc merci donc à Lionel Rechart pharmakique donc de nous avoir accompagnés donc sur cet atelier et d'avoir fait le pari de miser sur les marqueurs numériques et sur Kiomède merci aux intervenants donc aussi de vous être déplacés et pour donc les discussions et les échanges qu'on a pu avoir je tiens aussi à remercier donc le jury donc de notre appel à projet et bien sûr à la fois les organisateurs de l'université d'été de la e-santé notamment Virginia Dohan qui a été formidable depuis le départ et depuis le pari sur l'atelier et mon équipe de Kiomède qui a été donc tous les jours à l'oeuvre pour faire que cet atelier soit une réussite merci à tous 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 Sous-titrage ST' 501